Bonjour à tous, je me présente, Edouard Descamps, responsable technique du Château Lorette à Saint-Crolymont. Cette propriété d'une vingtaine d'hectares se trouve au sud-ouest de Bordeaux. Elle est constituée essentiellement de cépages sémillons et de sauvignons blancs, à peu près une proportion de 75% de sémillons, 25% de sauvignons blancs. Je suis dans le groupe La Monde depuis janvier 2012. Mon travail consiste à élaborer des vins liquoreux issus de vendanges tardives ou vendanges nobles qui viennent essentiellement du Botrytis cinerea, qui est une interaction entre une rivière locale et la Garonne, le fleuve de la Garonne. Je suis aujourd'hui avec vous pour vous présenter le millésime 2013, qui est un excellent millésime, riche en complexité, riche en sculptures. Là, nous sommes en présence d'un vin avec une très grande complexité arombatique. Nous sommes sur des fruits jaunes, des fruits très mûrs, tels que l'abricot, la pêche. Un vin très agréable au nez. On a une belle fraîcheur. On a des fruits très frais en bouche, tels qu'un peu l'ananas, la poire. Une très belle longueur, une bonne complexité. C'est un vin idéalement fait pour être accompagné avec des mets, tels que le foie gras. C'est un vin qui peut aussi se marier avec des fromages à pâte molle, tels que le Roquefort ou le Saint-Agure. Il peut aussi se marier avec des desserts, mais du style plutôt, on va dire, glace, sorbet. C'est très agréable, un vin frais servi avec un sorbet. Et aussi, ce qui peut se servir, c'est avec des huîtres. Parce que la corrélation entre le sucré et le salé fonctionne très très bien. Donc ce vin est un vin, accessoirement, qui peut se marier avec beaucoup de mets. Le Château Lorette 2013 est un vin convivial, festif, à ne pas hésiter à partager entre amis. C'est un vin de fête, un vin de joie. Et c'est un vin qui aussi a un très fort potentiel de garde. C'est un vin qui peut très facilement se garder une bonne vingtaine d'années. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.